... Pierro Goliath est un artiste italien originaire de Naples, né en 1974, qui vit désormais à Los Angeles, en Californie. C'est un artiste dont la pratique est déroutante et à la fois protéiforme. Ça peut prendre l'aspect de performance, l'aspect de tapisserie, comme c'est le cas avec cette série d'œuvres. Tous les protocoles qu'il met en place, d'une certaine manière, sont là pour magnifier son statut d'artiste, pour jouer sur l'image même de l'artiste, essayer de générer un mythe, qui serait le mythe de Pierro Goliath. En 2005, lors du vernissage de son exposition à la galerie Perry-Rubenstein à New York, il disparaît. Cette disparition fait évidemment partie de la pratique de cet artiste. Et pendant trois semaines, on a perdu toutes les traces de vie de l'artiste, de ses déplacements. De cette disparition, deux ans après, en 2007, vont apparaître une série de tapisseries, dont celle-ci fait partie. Le titre de cette série, Postcards from the Edge, donc littéralement, les cartes postales, on va dire un peu borderline, ou à la limite, l'artiste va faire apparaître ces tapisseries comme étant des cartes postales complètement décalées. En l'occurrence, il s'agit donc d'un paysage américain, d'un parc naturel. Et les différentes tapisseries donnent donc les signaux ou potentiellement les sites que l'artiste aurait pu traverser pendant son périple. En mettant en scène cette disparition, l'artiste questionne notamment les systèmes de vidéosurveillance, de télésurveillance, qui sont mises en place et vraiment exacerbées aux Etats-Unis après les événements du 11 septembre de Milan. Donc, c'est un peu un pied de nez, d'une certaine manière, aux autorités américaines que de disparaître comme ça du champ du radar. Ce qui est intéressant avec cette disparition, c'est également la spéculation. Donc là aussi, il y a une sorte de fantasme qui peut être suicité de la part du visiteur sur la façon dont cet artiste a pu disparaître, traverser des paysages grandioses. Personne ne sait actuellement si l'artiste a réellement disparu ou s'il s'agit tout simplement d'une pure mise en scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada